Salut tout le monde c'est Fumilion, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Technocraft, et aujourd'hui on va à la conquête de l'espace. Mais d'abord je vais vous montrer 2-3 modifications depuis la dernière fois, parce que ça fait longtemps. Alors, premièrement, j'ai crafté une canette, on va pas pouvoir mettre du coca, pour mettre du fuel, une fois qu'on se rend sur la lune, je vais essayer de créer après. Donc je vous montre le craft rapidement, j'ai crafté un deuxième chargeur de carburant parce que j'avais pas envie de prendre celui qui était déjà sans terre. Je vais prendre le capter un truc, de... Oups, il y a R. Alors, pourquoi ça marche plus ? Bah là ça marche, et par contre là quand je fais R, ah c'est bon, d'accord, parce que R c'était aussi pour ranger l'inventaire, c'est pour ça. Et donc ça se crafte comme ça, alors c'est un point, voilà, de la compression. Bon pour où je suis rendu dans mon aventure, les crafts c'est plus trop complexe. J'ai aussi crafté un compresseur d'oxygène, un collecteur d'oxygène, et un tuyau d'oxygène que j'ai déjà crafté la dernière fois, je reviens. Oula, je peux plus bouger. Heureux les gens, on se retrouve juste après ce petit crash de Minecraft, c'est des choses qui arrivent, mais bon, j'espère que ça se reproduira pas. Donc du coup, voilà, le distributeur d'oxygène qui se crafte comme ceci, distributeur. Non, désolé, je dis n'importe quoi, c'est autre chose. Donc le collecteur d'oxygène qui aurait pu perdre de l'oxygène, donc voilà, des crafts encore, des crafts, avec encore des crafts, voilà, ça m'avait pris pas mal de temps. Et le compresseur d'oxygène qui lui, va permettre de mettre de l'oxygène dans les bouteilles, voilà, encore du craft, avec encore du craft, et du craft, et de la compression dans tous les sens, voilà. Il aurait compris, c'est un prix du temps, tout ceci, blabla. Aussi à savoir que pour cette vidéo, on est en paisible. Voilà, on s'en rend paisible parce que j'ai envie de m'établir tranquillement sur la lune et pas de le faire déglinguer par les zombies. Ne vous inquiétez pas, pour épisode 14, il y aura du monstre. Non, par contre, là ça va pas le faire, les moutons, ils arrêtent de se téléporter à travers. Pourquoi tu rentres le net ? Ah, ça me saoule ces moutons. Au départ, j'en avais plein, et puis, au fur et à mesure, ils s'en font de l'enclos. Mais arrêtez de glitcher ! S'il vous plaît ! Quel temps de merde aussi ! Bon, pas grave. Hop, là. On va se mettre dedans, on va fuser. Oh mon dieu. Pas rien à décoller. Alors, je vous montre l'intérieur, voilà, c'est le bazar. On a beaucoup de cobble, beaucoup de bois, beaucoup de terre, des deux bonbonnes d'oxygène, des piles, des pousses de chêne, le proto-titan, tous les nécessaires oxygène, hop, donc, masque d'oxygène, équipement d'oxygène, et les bouteilles, le parachute pour retomber sur terre, le grappin avec des ficelles au cas où, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de cobble, mais mon armure en acier lourd, que j'ai regretté d'enchanter, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, parce que maintenant elle est moche, comme ça, c'est un peu dégueulasse. Euh, je me suis tout fait, tout un stuff, en acier lourd, jeu, M21, scorpion, voilà, des armes à feu, de la nourriture déshydratée, de la nourriture, voilà, vous l'aurez compris, je dois, mon but est de m'établir, durablement, sur la lune, voilà, et on va commencer à s'équiper, alors, déjà, on va mettre ça, top, 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 déjà, vous comprendrez, je suis moche, hop, hop, voilà, donc du coup, on le voit dans le dos, j'ai tout ça, alors je vais pas les bouteilles, parce que sinon il va déjà commencer à pomper l'oxygène, et c'est pas le but, je crois qu'il fait un truc de ouf, je pense que j'ai utilisé les commandes, ah oui, et juste avant de partir sur la lune, du coup, je voulais crafter un truc intéressant, qui va être de crafter une diamond drill, alors peut-être pas une diamond drill, on va se calmer tout de suite, parce que, la diamond drill, ah, quoique, quoique, c'est à la portée de main, deux, quatre, et bah ça me prendrait tout mon diamant, bah pourquoi pas, il me faut de la redstone aussi, bah, pourquoi pas, allez, redstone s'il vous plaît, il faut aussi des sticks, ah, qu'est-ce que j'aime quand mes coffres sont rangés comme ceci, et que tout est à portée de main, bon par contre mon diamant j'en ai plus, hop, voilà, fini, adieu le diamant, et on se retrouve dans la même galère que pour, FumiQuest, plus de diamant, ok, donc j'ai ma diamond drill, que je pourrais équiper sur mon proto-titan, et pouvoir comme ça, euh, driller, ultra rapidement, je vais laisser ça ici, hop, 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 et je pense que je vais faire un petit ellipse, le temps que la pluie cesse, parce que, ça fait pas beau, et j'ai pas envie de partir sur la pluie, c'est dommage, allez, à tout de suite, heureux tout le monde, on se retrouve, il fait beau, il est 1h30 du matin, et on est paré pour embarquer dans la fusée, voilà, on est enfin paré, bon, pouce bleu si vous reconnaissez la référence à 1h30 du matin, sinon tant pis pour vous, alors, on est presque prêt, il faut juste que j'équipe les bouteilles, enfin que je les ai apportées de main, les bouteilles d'oxygène, euh, j'ai tout, la table de craft, c'est pas nécessaire, je pense qu'on peut y aller, oh mon dieu, fusil décolle, on va décoller, donc à gauche vous avez la chauche de décollage, qui va dire, la distance, on croit qu'elle va monter, est-ce que j'ai oublié de la porte, non, allez, fermez la porte, parfait, on est paré à décoller, décollage, c'est le décollage, et on s'élève vers les cieux, on voit les trous là-bas que j'ai créé, avec ma foreuse, excusez-moi, je gâche la première plaisir, ou pas, parce que, voilà, ah bah du coup, on voit plus rien, ok, donc ça, ça ne servait strictement à rien, du coup, je vais aussi en profiter, pour enlever le shader, ah bah voilà, du coup, on voit ce qu'on a, on ne voyait pas, et donc du coup, on voit, ma maison, voilà, on voit la terre, et donc du coup, hop, je mets les bouteilles aussi, j'aime maintenant, d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils utilisent, mais bon, on verra bien, on est quasiment dans l'espace là, enfin, on est à mi-chemin à peu près, pas l'air très solide, quand ça se roule comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais check, quand même, on n'a rien oublié, ouais, on charge de carburant, tout le patati, tout le travail là, et voilà, et spéro compte atteindre, on arrive sur la lune, deux jours, oh merde, je sais ce que j'ai oublié, hein, d'accord, petit bug, donc du coup, on arrive sur la carte, de l'espace, et donc du coup, on va pouvoir compter sur la carte, sur la carte, sur Mars, et dans les astéroïbes, donc du coup, on va sur Terre, on pourrait créer une station spatiale, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, aujourd'hui, on va aller sur la lune, allez, c'est parti, ouais, je crois que j'ai oublié de prendre des torches, je suis un peu teubé, eh ben, quoi que, quoi que, j'ai du charbon, j'ai du bois, j'ai tout ce qu'il faut, pas grave, et donc du coup, on arrive dans l'atmosphère, à la vitesse de 20 blocs par seconde, enfin, 20 blocs par seconde, hop, alors on ralentit un peu, donc du coup, ah, il fait jour, c'est pas beau, on peut avoir un module de fréquence supplémentaire, pour entendre les zombies, tout ça, le bruit des blocs en marche, mais, ça coûte cher, alors, on va donc aller dans la fusée, et pour ça, on va la laisser là, parce que c'est la merde, on va prendre le stand, alors du coup, ici, voilà, et du coup, là, on a le fuel, donc je vais récupérer le fuel, voilà, on a le fuel, on a tout ce qu'il faut, je vais laisser ça ici, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, et on va tester le robot titan, bon, on ne testera pas le robot titan, voilà, ça a craché, donc du coup, il s'est remis dedans, je ne sais pas pourquoi, il y a même le fuel qui s'est remis en place, je ne sais pas ce que ce bazar, donc du coup, on va plutôt qu'on s'affaire de maison, dans ce cas là, voilà, où est-ce qu'on va pouvoir la faire, je vais prendre les outils aussi, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de ça non plus, allez, le charbon, le bois, tout ça, ah bah tiens, on va tenter de faire le système d'oxygène en premier, putain, j'ai recroupé les outils, le mec est tellement distrait, hop là, je pense que j'ai besoin que, de ça pour l'instant, on va aller là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, ok, vous remarquez aussi qu'on voit nos pas, c'est cool, ça, ça a l'air d'être de la dirt lunaire, oh mon dieu, de l'herbe lunaire, est-ce que ça se fume, vous croyez pas, des mecs qui arrivent sur la lune, il fait, est-ce que ça se fume, on teste, ah oui d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas trop le mode, il paraît, enfin il paraît, pour laisser suspense, qu'il y aurait des penjis sur la lune, je vous dis pas à quoi ils ressemblent, je vous laisse le loisir si vous voulez, chercher sur internet, chercher à quoi ils ressemblent, mais il pourrait y en avoir, faut chercher, alors sur le wiki, ou sur la lune, je sais pas où est-ce qu'il faut chercher, à vous de voir, et sinon je viens de capter, que nous sommes l'épisode 13, de Technocraft, et donc c'est pour ça, que tout crash, dans l'épisode 13, voilà, donc pour la prochaine fois, il n'y aura plus de crash, tout ça, c'est déjà le troisième enregistrement, que je débute, pour la vidéo, c'est n'importe quoi, je suis un peu perdu, avec mon timer, donc l'épisode sera peut-être, un peu plus long, peut-être un peu plus court, on verra bien, ça sera la surprise, parce que moi je sais plus, où j'en suis là, avec toutes mes coupures, mais tout ça, c'est un peu le bazar du coup, et, et ben voilà, c'est pratique, alors est-ce qu'on voit la terre, ah ben oui, on voit la terre, avec le sol juste à côté, c'est pas beau ça, ok, ça c'est quoi, c'est de la pierre, ok, c'est de la pierre, lol, la trace de pas qui reste en dehors, hop, voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, je sors de créer, un petit coin avec de l'herbe, hop, voilà, donc du coup, je commence déjà à poser, l'herbe, enfin, la dirt, alors du coup, il n'y aura pas d'herbe, si je voulais avoir de l'herbe, il aurait fallu que j'aille, il aurait fallu que j'ai une skill touch, pour le faire, pour récupérer l'herbe telle qu'elle, là, vous savez, enfin je pense que vous savez un peu, comment ça marche l'herbe, il faut qu'il y ait au moins un bloc d'herbe, après ça se propage facilement, voilà, tout ça, mais s'il n'y a pas de bloc de départ, et bien ça poussera pas, et là en l'occurrence, c'est le cas, donc il n'y aura jamais de, voilà, d'herbe, alors, je sors de voir quelque chose, un peu débile, j'ai oublié de prendre une ouf, mais bon, je me suis dit, vu comment je suis distrait, je vais forcément tout oublier, voilà, donc du coup, je ne me suis pas embêté, j'ai pris de la cobble, du bois, du charbon, voilà, c'est le bâtiment principal, bon pour cet épisode, ça sera plutôt de la construction de base, alors, pendant que je construis, nous allons pouvoir observer un peu, les indicateurs que me donne, en haut à droite, alors les deux grandes fioles, jauge bleu, qui doit être à 90%, une connerie dans le genre, c'est mes deux bonbons d'oxygène, si j'en enlève une, ça va fonctionner sur une seule, et donc du coup, ça pompera plus vite, forcément, là d'ailleurs, on les voit qu'il descend, hop, 327, 328, voilà, on voit que ça descend tout doucement, d'ici là, il faudra que j'ai créé un système, ah bon, on peut créer un truc original, comme ça, voilà, d'ici là, j'aurai mon propre système d'oxygénation automatique, ne vous inquiétez pas, alors, donc du coup, il faut des arbres sur la lune, il faut ensuite mettre le collecteur d'oxygène juste à côté, et donc du coup, après, ça va récupérer l'oxygène des arbres, oui, je ne cherchais pas, c'est la logique de la Ganky Craft, vous posez des arbres sur la lune, vous avez de l'oxygène, voilà, il réfléchit en disant, il faudrait plutôt du carbone pour les arbres, non, non, on met de l'oxygène, les arbres, c'est la vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'oxygène, c'est pas révençable, mais bon, pas grave, passons, voilà, donc du coup, on aura de l'oxygène grâce aux arbres, et après, ben voilà, la machine, que j'ai laissée dans la fusée, ou alors, je suis un peu teubé, et je les ai oubliés sur terre, exactement, oui, c'est ça que j'ai oublié, il fallait que j'aille récupérer sur terre, voilà, quand je vous dis que je suis un peu teubé, heureusement, il me reste un peu assez de fioul, je referai un aller-retour hors vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai largement assez de fioul, pour faire en voir deux allers-retours, et puis sur terre, j'en ai encore du fioul, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui manque, niveau fioul, on va avoir assez de fioul, ne vous inquiétez pas, bon, voilà, ah ben voilà, il y a déjà un arbre qui a poussé, ça tombe bien, et nous on pense faire notre petite base, alors pour l'instant elle est très très moche, mais j'ai envie de tenter des trucs, alors, il se trouve que les zombies sur la planète, brondissent aussi haut que nous, donc c'est à dire que quand ils arrivent sur un bloc, comme ça, ils avancent, puis ils font boing, ils montent aussi haut, par contre, ceux qui ne savent pas, c'est par exemple s'il y a un mur, de deux blocs de haut, par contre, laissez-moi les exemples, forcément, voilà, comme ça, ils vont faire, ils vont rester bêtement comme ça, ils ne penseront pas sauter, pourtant ils peuvent s'ils sautent, mais ils ne le feront pas, du coup, je me suis dit, au lieu de pourquoi créer une porte toute bête en bois ici, alors qu'on pourrait créer un accès comme ça, tu rentres, hop, tu arrives, et tu fais boing, et tu as atterri dessus, alors forcément, là c'est trop du coup, voilà, tu arrives, et tu bondies dessus, potentiellement, les zombies pourraient sauter, enfin, ou les autres mobs pourraient sauter aussi haut, et bâtardre, mais ils ne le savent pas, et c'est là que ça devient intéressant, on peut faire des choses sympathiques, voilà, en faisant une plateforme d'arrivée, comme ceci, pourquoi pas avec des rambards, on verra, allez, hop, voilà, encore de la cobble, je vous aurais prévenu, cet épisode, c'est un épisode de construction, les gens, hop, et du coup, on a, voilà, bon, on va laisser comme ça, tiens, c'est pas mal, et donc, du coup, on va quand même mettre une porte, il ne faut pas exagérer non plus, hein, forcément, c'est pas centré, et bon, il faudrait une porte excentrée, vers l'intérieur, voilà, comme ça, ne me demandez pas pourquoi, hein, ça va me saouler, du coup, maintenant, on va construire, avec l'aisance, qu'on pourrait le faire, sur une planète extraterrestre, c'est-à-dire, imiter, un peu là, on avance, et en fait, de rien, les réserves d'oxygène, elles descendent assez vite, en fait, il faudrait que j'aille chercher l'oxygène, tout ça, voilà, on va faire ainsi que je change le sol de la base, parce que c'est bien joli, mais c'est de l'herbe, par contre, du coup, c'est chiant, c'est que de l'herbe, oui, il y a des creepers aussi, sur la lune, donc, il y a tout le bestiaire minecraftien, sauf les endermen, je reviens, on a les creepers, les araignées, les zombies, voilà, tout ce qu'on n'aime pas, dans minecraft, et bien, c'est aussi sur la lune, mais en plus grand, en plus fort, en plus rapide, voilà, vous verrez, c'est n'importe quoi, c'est overcheaté, c'est pour ça, notamment, que je me suis fait une nouvelle arme, enfin, une épée en acier lourd, parce qu'il faut quand même, que ça s'adapte, voilà, l'armure c'est bien, les armes, c'est mieux, voilà, et on a notre petite base, sympatoche, alors, on va faire un accès, comme ça, voilà, comme ça, on pourra grimper, on mettra des échelles, on va commencer par caser la table de craft, hop là, et on va commencer, à transformer la moitié de notre bois, en planche, hop là, hop là, un double coffre, par contre, c'est la vie de me saouler, si je dois faire le tour à chaque fois, donc du coup, hop là, on creuse, et on vient tout récupérer, le matos, voilà, on ne peut plus rien prendre, hop, c'est parti, je ferai le tri la prochaine fois, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je suis un maniaque, je veux toujours tout trier, alors, on va ressortir ça, on va ressortir le chargeur de carburant, stockage, hop, le tuyau, il est là, voilà, on va le laisser comme ça, comme ça, on pourra voir, je ne vais pas mettre le charbon de d'or, parce que sinon, ça va épuiser tout seul, surtout que j'ai un bon truc, ok, c'est bien la bonne sortie, parfait, on va prendre le chargeur de carburant, ça, voilà, ça et ça, on peut poser ça aussi, la veule lumière, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, je vous jure, on se demande bien, ok, c'est les armes flanches définitivement, qui foutent la merde, apparemment, bon, on le sait, pour la prochaine fois, ça sera réparé, je vous le promets, vous ne guettez pas, tout ceci, blabla, je vais ranger ça, je vais ranger ça, je n'en ai pas besoin, ça non plus, hop là, on range le pain, non, ça par contre, on le récupère, on a besoin du charbon de carburant, on a besoin de ça, et de ça, et ça du coup, allez, on le casse, on le casse, you can do it, non, par contre, ça se passe comme, ah voilà, c'est bon, c'est cassé, tout va bien se passer, on va prendre un peu de cobble, pour repoucher, parce qu'il faut quand même se respecter, et donc du coup, on va faire un pas de tir, tout sympatoche, comme ça, et je serai peut-être une ouverture au-dessus, pour la fusée, voilà, hop, on va mettre le carburant, on va pas avoir assez, on va faire un peu de cobble, je suis en train de me rendre compte, j'ai cru que la fusée emportait tout le fioul, et qu'après c'était bon, mais, je suis en train de me rendre compte, que ça sera pas suffisant, oh, mais si, largement, ok, par contre, la pile est décédée, et, et, 60%, ça a consommé, 40% de carburant, c'est pas mal, ok, c'est parti, et du coup, on va se dire, à la prochaine, pour un prochain épisode, sur Technograph, que je vais peut-être tourner demain, d'ailleurs, enfin bref, voilà, je vais tourner très prochainement, dès que j'aurai résolu le problème, avec Flans, parce que ça va tout le souhait, sinon, du coup, la prochaine fois, on se retrouve sur la lune, avec les monstres, avec Flans, et avec le module, pour créer de l'oxygène, parce qu'on a déjà deux infos disponés, ça va être pas mal, on est pas mal là, voilà, le carburant qui descend, c'est pas la fusée la plus économique qui soit, vous savez bien, voilà, il y a plusieurs types de fusées, après, il y a la tier 2, qu'on voit, là c'est la tier 3, vous voyez, et après, on a la tier 2, que j'ai cru voir sur la page suivante, voilà, tier 2, fusée, voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve à la prochaine, pour l'épisode 14, sur Technograph, et on se dit, à la prochaine, allez, salut tout le monde, c'était Fumillon, allez, ciao, ciao,